Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spécifique car c'est en rapport avec Londres. C'est ce que j'aime vous faire avant de partir en vacances en Angleterre, donc à Londres encore une fois cette année comme l'année dernière. Et j'aime bien vous filmer une petite vidéo avec ce thème-ci pour l'arrivée des vlogs qui va s'en suivre même si vous aurez une vidéo qui n'aura pas un rapport avec Londres. Avant que je parte à Londres, j'espère que vous me suivez pour le moment. Mais du coup cette année j'ai eu envie de vous faire la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir à Londres. Et ça marche aussi avec les autres pays, même si là il y a quelques petits détails où c'est spécifié pour l'Angleterre. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une petite vidéo en rapport avec le voyage et tout ça. Voilà c'est parti, je vais commencer par l'hôtel. Donc l'hôtel c'est ce qu'il faut s'attendre le plus au niveau du budget, c'est vraiment très cher, c'est ce qu'il y a de plus cher. Vous pouvez très bien louer un appartement ou quoi, mais ça sera quand même très cher. À Londres c'est l'une des villes les plus chères au monde, donc il faut vraiment s'attendre à un prix assez élevé au niveau de la location, au niveau de l'hôtel. Donc ayez un budget assez large, renseignez-vous bien sur les prix, différenciez bien les sites où vous louez votre appartement, où vous achetez votre chambre d'hôtel, parce qu'il y a des sites où ils augmentent vraiment les prix, différenciez vraiment les... Je vous mettrai dans la barre d'infos où on va chaque année avec ma mère pour regarder les prix des hôtels. Vérifiez qu'il y ait un petit déjeuner dans votre hôtel, ça peut vraiment valoir le coup. Souvent c'est 5 livres, alors c'est compter avec la chambre, donc regardez ça, nous ça valait vachement le coup. Ou alors vous pouvez très bien aller à Starbucks ou quoi, il y a plein de petits trucs comme ça aussi à Londres. Après regardez aussi la localisation au niveau de votre hôtel, c'est vraiment important. Pour que vous soyez vers une station de métro, c'est vraiment mieux. Nous on était vers la station Victoria, donc qui est une station hyper bien, parce que vous avez plein de métros qui vont à Piccadilly, Oxford Street, on était hyper bien servi au niveau des métros. Donc regardez bien la localisation de votre hôtel pour pouvoir bien avoir le transport facilement. Après nous on était à 5 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment nickel. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire quand vous prenez l'hôtel. Et aussi regardez si vous n'avez pas une douche privatique, la douche était comprise dans la chambre. Donc ça c'est plutôt quelque chose que je vous conseille de faire, surtout si vous avez des enfants, parce que c'est vraiment chiant sinon de faire la queue si votre enfant n'est déjà pas patient, il ne tient pas sur place. Voilà c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Pour aller à Londres, alors personnellement nous on prend le... L'année dernière on avait pris le train et le car, c'était une catastrophe. Je vous avais pas vloggué ce jour là, ah si je vous avais vloggué mais je vous avais pas vloggué cette période ici, mais c'était n'importe quoi, parce qu'avec ma mère si vous voulez on avait pris le train. Et après on avait pris le car, le car devait nous emmener à la gare. La gare était une gare où il n'y avait plus de train qui passait, la gare était périmée, enfin plus rien ne passait, elle était hors service, voilà, elle était HS du coup on a dû prendre le métro, c'était la grosse galère. Du coup voilà, regardez bien si la gare où vous atterrissez pour qui vous emmène, par exemple nous c'était à Genève pour l'aéroport, regardez bien si elle fonctionne toujours. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire avant pour que vous ayez des réductions au niveau du billet de l'avion ou au niveau du billet de l'Eurostar. Je sais que nous on avait payé 50 euros moins cher ce qu'on s'était inscrit et tout, et puis des fois vous avez des offres flash et en gros vous payez beaucoup moins cher la place. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de vous inscrire vraiment en avance, genre 7-8 mois avant que vous partiez, parce que vous pouvez vraiment avoir des très bonnes offres. En tout cas nous c'est ce qu'on a fait et du coup c'est plutôt pas mal au niveau de l'avion, ça marche plutôt pas pour nous ce qu'on prend Suisse Air et c'est quand même une compagnie un peu chère, voilà c'est pas EasyJet ou quoi, mais vous pouvez prendre des compagnies moins chères. Donc il y a plusieurs compagnies, vous avez Suisse Air, Air France, British Air, je crois que c'est comme ça. Voilà, vous avez des compagnies low cost ou quoi, nous on avait pris Suisse Air, c'était hyper bien, vous avez un petit tankard, un petit chocolat, un petit bretzel, nous on était parti vers 4h, et de la boisson à volonté si vous prenez cette compagnie-ci, vraiment très bonne compagnie. Après vous avez plusieurs places, donc économie, budget, et je crois que vous avez une classe en dessous. Après c'est à bout de voir au niveau du budget, donc vous voulez quelque chose d'assez confortable, c'est pour ça qu'on a choisi Suisse Air, mais après EasyJet je sais que les budgets sont nettement moins chers. Ça c'est vous qui voyez, regardez bien les compagnies, donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, et aussi par exemple si vous prenez l'avion en Suisse, ce qu'on avait fait donc à Genève, quand on était arrivé enfin à l'aéroport, après toutes ces périphiles-ci de malade, c'est hyper cher la nourriture, parce qu'on était arrivé vers 11h30 et tout, on avait pensé manger là-bas, c'est ce qu'on a fait, mais genre on avait pris quoi ? Mais allez voir les vlogs, franchement c'était n'importe quoi. Genre on avait pris un sandwich comme ça, mais un petit sandwich, un petit truc, une petite salade de fruits et une bouteille chacun, c'était revenu dans les 40€, c'est à 40 francs, c'était un truc de malade, on est en mode, genre tu payes un petit sandwich comme ça, le petit sandwich il était à 6,50 francs, j'étais en mode. D'accord. C'est n'importe quoi aussi, parce que ma mère a levé sa brosse à dents, et du coup il y avait des petites boutiques si vous voulez dans l'aéroport de Genève, et du coup on est allé dans une boutique, ma mère a payé en euros, et sauf ils disent, oui mais nous on ne rend pas les pièces en euros, on rend les pièces en francs, du coup super, on s'est retrouvé avec des francs, bien sûr on n'habite pas à Genève, du coup les francs on ne va jamais s'en servir, donc ça c'est génial ! Donc voilà, si vous avez de la monnaie en euros, c'est plutôt bien que des billets, parce que nous on n'avait que des billets de vin, donc du coup on s'est retrouvé avec 7€ je crois de monnaie franc, donc c'était génial, et là il y a une mouche, c'est génial ! Donc pensez à la nourriture quand vous prenez le transport, prenez peut-être un pique-nique si vous ne voulez pas mettre 40€ pour manger midi à Genève, donc je ne sais pas ce qu'on va faire cette année, mais du coup voilà, de toute façon vous verrez ça bientôt, parce qu'on part dans une semaine. Ensuite, le temps de la douane, alors comptez une heure et demie pour la douane, parce qu'il y a vachement de queue, après ça dépend à l'heure que vous partez aussi, et ne mettez pas des chaussures fermées, en tout cas les filles, parce que les hommes eux, ils ont le droit de garder leurs chaussures, nous on avait des chaussures ouvertes, alors genre des sandales, j'avais ces sandales-ci, donc ça allait, ça a pris 2 secondes à les enlever, parce qu'il faut que vous enleviez vos chaussures, mais les hommes qui avaient des baskets, eux, ils pouvaient garder leurs chaussures, alors que les filles qui avaient des baskets ou des sandales ou quoi, il fallait qu'elles les enlèvent, donc pensez à des chaussures qui sont faciles à enlever, parce que vous devrez les enlever, après si ça ne vous gêne pas de prendre 3h à refaire vos lasses ou quoi, mettez vos baskets, mais voilà, je vous préviens quand même, sinon vérifiez bien le nombre de bagages, parce que nous on s'est fait avoir avec ma mère, parce qu'on a toujours la poisse, quand on voulait repartir en France, du coup pour prendre l'Eurostar, vous avez le droit à 2 bagages à main, nous on était avec 4 bagages à main, on était en fait, maman, comment je fais au fait, du coup on a dû forcer dans la valise, moi je me suis assise sur ma valise, c'était du grand n'importe quoi, du coup vérifiez bien les bagages que vous avez le droit de prendre dans l'avion ou dans l'Eurostar, combien, après vérifiez aussi les millilitres des produits, je me souviens j'avais pris une crème Aven, genre il me restait ça dans le tube, mais c'était un tube de 300ml je crois bien, mais il me restait que ça le produit, je me suis, ils ne vont pas faire gaffe au packaging, ils font attention au packaging, même si vous avez 20ml dans le tube de 200ml, ils vous gardent le produit, j'avais un peu des goûts, j'étais en train de dire, non ma crème pour le corps, mais voilà, vérifiez bien ça, ils font attention au packaging, et non au produit qu'il y a à l'intérieur, donc tout ce qui est argent, je vous conseille d'y faire en France, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux, après je sais qu'ils prennent aussi la carte bleue dans certains magasins, mais dans certains magasins, après vous pouvez très bien faire le change en Angleterre, nous on préfère le faire en France que déjà, enfin même si on parle anglais, enfin on se sent quand même plus à l'aise dans notre ville ou quoi, après c'est vous qui voyez, après n'oubliez pas de prendre une prise, parce qu'en Angleterre, les prises ne sont pas les mêmes, vous ne pouvez pas charger votre téléphone sur une prise française, ce n'est pas la même qu'une prise en Angleterre, donc il vous faut une prise pour convertir votre chargeur, pour convertir la prise anglaise en prise française, pour charger votre téléphone ou autre chose ou autre, ensuite pensez à faire un double de votre pièce d'identité, au cas où que vous la faites voler, c'est-à-dire un double, vous n'allez pas demander un double à la mairie ou quoi, vous l'imprimez juste votre pièce d'identité recto verso, ensuite il vous faut votre carte CEAN, donc c'est une carte européenne d'assurance maladie, donc que vous avez par la CPRM et tout ça, c'est au cas où vous tombiez malade là-bas, pour que vous payiez moins cher les frais. Déjà, n'oubliez pas de prendre les adresses de vos amis, si vous voulez leur envoyer des cartes ou quoi, la famille, etc. Vous pouvez très bien prendre des passes musées, donc si vous voulez visiter plusieurs musées ou quoi, ça vous évite de faire la file d'attente, pour acheter le ticket pour tel musée ou quoi, vous pouvez très bien acheter des passes musées, donc vous avez par exemple 5, dans votre passe vous avez 5 places, pour visiter 5 musées que vous souhaitez, ça vous évite la file d'attente, de perdre du temps à Londres, et de profiter un peu plus du temps que vous aurez économisé, en faisant ça en France, à Londres. Je vous conseille de faire aussi, 2 semaines avant que vous partiez, une liste pour rien oublier, c'est-à-dire que vous écrivez tout ce que vous devez emmener, parce que moi c'est ce que j'ai fait les dernières, et c'est vraiment une bonne astuce je trouve, des fois je me disais, merde j'ai oublié de prendre ça, ça me servirait bien à Londres, du coup j'ai marqué sur ma to-do list, pour pas oublier, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, 2 semaines avant que vous partiez, bon si vous partez dans une semaine, faites 10 maintenant, comme ça vous êtes quand même sûr de moins oublier les choses, mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ensuite je vous conseille de regarder des vlogs sur Youtube, ça peut vous donner des petites idées de destination, si vous savez pas trop quoi visiter à Londres, je vous mettrai mes vlogs dans la barre d'infos. Alors oui, j'ai quand même inclus une petite partie maquillage, soin parce que, enfin j'adore vous parler de maquillage et tout, et puis je trouve ça quand même utile, donc si vous voulez transporter des produits de maquillage à Londres, imaginons une palette, donc j'ai pris la première palette qu'il y avait dans ma coiffeuse, donc par exemple, je sais pas, la Chocolate Bar semi-suit, mais vous avez peur de péter les fards à l'intérieur, mais vous voulez vraiment la prendre, parce qu'elle est trop belle. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des petits cotons, comme ça, ça évite que les fards se pètent, et après, vous mettez votre palette dans un pull, ou dans un short, ou ce que vous emmenez comme vêtements, vous les mettez bien entre les vêtements, ça évite que la palette soit trop secouée durant voyage, et que le packaging extérieur se pète. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Après, si vous voulez pas emmener de palette, parce que vous avez vraiment peur, vous avez des fards jumbo, comme ça, et vous voulez quand même amener du maquillage, mais vous pouvez très bien en acheter sur place, mais peut-être que vous voulez pas en acheter sur place, mais vous voulez quand même du maquillage avec vous, je vous conseille les fards en stick, comme ça, voilà, c'est très bien, ou alors les fards crème, en petit pot, il y a beaucoup moins de chances que ça se pète, mais les fards en stick, ça se pète presque, enfin, je sais pas comment vous pouvez y péter durant un voyage, et ceux de Kiko sont très bien les jumbo. Savoir parler un minimum anglais, alors si vous savez pas du tout parler anglais, ça va être quand même un tout petit peu compliqué, sachez quand même les bases, on va dire, pas énormément, mais voilà, savoir demander votre route, savoir la gauche et la droite, en haut, en bas, savoir les formules de politesse, voilà, pas énormément de choses, mais savoir quand même parler un minimum anglais. Essayez de vous faire une journée complète, où vous parlez de la langue, où vous allez partir en vacances, comme ça, ça vous entraîne à parler de la langue, par exemple, si vous partez au Japon, ça vous permet d'apprendre, à parler japonais un peu plus couramment, pour que vous vous rendiez compte, c'est quelle phrase que vous dites le plus durant la journée, qui pourrait vous servir, où vous allez partir, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, au niveau du langage. Ne pas faire le V de la victoire, c'est à dire ça, pour eux, c'est le doigt d'honneur, ça ne se fait absolument pas, c'est très très mal vu, donc ne jetez pas des papiers par terre, ou quoi, c'est hyper mal vu aussi, c'est très propre, comme ville, aussi comme bousculer, ou doubler les personnes, les personnes à Londres, sont très patientes, c'est pas du tout comme en France, où vous pouvez doubler, certes c'est mal vu, enfin, c'est mal vu, mais pas autant qu'à Londres, c'est vraiment quelque chose, genre, vous êtes mal élevé pour eux. À Londres, vous n'êtes pas obligé de courir après un bus, le bus ne va pas s'arrêter pour vous, c'est pas comme, par exemple, où j'habite des fois, je loupe le bus, mais de très peu le bus, il s'arrête quand il me voit courir en mode, PLS, du coup il s'arrête, mais à Londres ça ne marche absolument pas, ils sont vraiment ponctuels, donc soyez aussi ponctuels, habituez vraiment vous, à leur méthode, au niveau de leur façon de vivre, du coup, ils sont assez ponctuels, et des bus, des métros, vous en avez quand même hyper régulièrement, surtout les métros, vous en avez limite toutes les 3 minutes, selon les stations, et pour terminer, je voulais vous parler du pourboire à Londres, c'est comme une forme de politesse pour eux, vous devez leur laisser un pourboire, environ 12% de l'addition, après vérifier s'ils ne l'ont pas mis dans la note, parce que c'est tellement ancré dans leur base, que des fois, ils vous mettent directement le pourboire dans la note, donc s'ils vous ont mis le pourboire déjà compté dans la note, que vous devez payer, ne leur ajoutez pas un pourboire, mais si vous n'avez pas le pourboire, ce qui est souvent le cas dans la note, il faut environ ajouter 12% de ce que vous devez payer en pourboire, voilà, c'est juste quelque chose de poli pour eux, c'est la politesse, c'est comme nous quand on dit merci, pour eux le pourboire, c'est pareil, donc voilà, ma vidéo conseil pour ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, avant de partir à Londres, ou en étant à Londres, vous aura aidé pour, si vous partez en Angleterre, ou dans un autre pays, ce qu'il y a des détails que vous pouvez très bien prendre, par exemple au niveau du maquillage, ça marche dans tous les cas, si vous partez à Tokyo, les cotons sont quand même acceptés dans les palais, dans les musiques, voilà, il y a des détails que vous pouvez vraiment garder, même au niveau de la langue, ou quoi, après c'est plus au niveau budget, hôtel, ou les transports, c'est pas pareil dans les autres pays, donc c'est pour ça que c'est plutôt basé pour l'Angleterre, cette vidéo aussi, mais il y a quand même des astuces que vous pouvez garder, si vous partez dans d'autres pays, ou dans d'autres endroits, en France, ou autre, où vous habitez déjà, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas, c'était ma petite vidéo, conseil, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait ce genre de vidéo aussi, je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et sur l'or, comme d'habitude, prenez soin de vous, bye !